Je vais répondre sur le porteur d'espoir au niveau des tiers-lieux, à quoi ils servent, à quoi un tiers-lieu peut être intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, mais j'ai envie de vraiment assister sur le fait qu'il n'y a pas d'experts. On est en train d'apprendre aux marchands, tous, et qu'aujourd'hui ça regroupe les tiers-lieux, l'innovation sociale, l'écologie, l'économie, enfin plein de domaines. Donc de dire qu'il y aurait des experts dans ces domaines-là ou des spécialistes, je n'y crois pas beaucoup. Donc je ne peux être que finalement un explorateur de ça. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, en quoi le tiers-lieu, je crois qu'il est porteur d'espoir, c'est qu'en fait, dans beaucoup de sujets, on va vite arriver justement vers une expertise qui va clore la discussion. Or finalement, on va se rendre compte très vite qu'un tiers-lieu, c'est simplement un mot chapeau qui va permettre à un lieu physique, pendant une heure, pendant une journée, d'accepter qu'on ait de la transversalité dans les discussions. Voilà en gros ce qui est vraiment le tiers-lieu, parce qu'on n'est pas sur son lieu de travail, on n'est pas à la maison, on n'est pas à l'école si on est un étudiant ou autre, on est dans un lieu hybride où la règle du jeu de base, c'est de se dire on se parle sans chercher forcément à savoir pourquoi, est-ce qu'il y aura une retombée positive à la fin ou pas. On cherche déjà à se rencontrer. Donc c'est ça l'intérêt vraiment des tiers-lieu aujourd'hui. Et si maintenant, dans les cinq années qui vont venir, on fabrique des nouveaux produits ou de nouveaux services, ce que j'espère, ça sera du top. Mais voilà, pour l'instant, les premiers tiers-lieu, là, on est en 2015, ça fait vraiment depuis 2010 qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est juste des endroits qui ont permis de pouvoir parler de plein de sujets différents, sans non plus à chaque fois sortir une casquette qu'on est expert ou pas dans tel domaine. Ça, c'est où on en est des tiers-lieu. Et dans les années à venir, les tiers-lieu auront une autre forme, mais on reviendra ici au G21 pour en parler. 2030 actuellement, je n'arrive même pas à l'envisager puisqu'on est tous à vue. On a le frog londonien, je crois, qui est sur nous depuis la crise de 2008. Il ne faut pas s'en leurrer. Mais moi, j'ai hâte de retourner en France aussi. J'ai moins suivi l'actualité, mais il y avait des informations sur la Grèce qui devaient tomber, des choses comme ça. Donc moi, me parler de 2030 alors qu'on ne sait même pas comment on va être en 2016, je trouve ça assez inquiétant. Donc, je ne me pose pas ces questions. Si j'étais effectivement à regarder les livres d'histoire, on m'a envoyé à l'école, je dirais forcément une guerre, puisqu'on a tous les indicateurs de ce qu'on avait eu avant. Maintenant, je pense qu'on est au XXIe siècle, on a une société qui est très cultivée, on a une connaissance, Wikipédia y a contribué, tout le monde peut aujourd'hui avoir accès à la connaissance. Les MOOC, les cours massifs, aujourd'hui, qu'on a des grandes universités, qui permettent à n'importe qui d'y avoir. Donc, point positif, on a quand même une société très cultivée et j'espère qu'elle sera capable de faire en 2030 une société, en tout cas, qui continuera à respecter l'humain avant de respecter sa technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada